Bonjour Docteur Salma, ravi de vous recevoir. Alors la première question concerne qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé un jour d'être docteur ? C'est très simple, ma mère me disait toujours Oh là là, si tu continues je vais faire une crise cardiaque et en plus elle me disait mange mon fils sinon tu n'auras pas de force. Résultat, j'ai fait nutrition et cardiologie pour faire plaisir à ma mère. Comme quoi tout fonctionne. Alors comment vous voyez évoluer la médecine dans les années qui viennent avec les futures générations ? La médecine évolue de façon incroyable parce qu'au XXe siècle on soigne avec des médicaments, au XXIe siècle on soigne avec nos propres cellules. C'est-à-dire que pour les cancers on réarme nos propres cellules pour tuer le cancer. C'est les débuts, ça marche déjà très très bien. On soigne aussi avec des cellules souches. À l'hôpital où je travaille on injecte des cellules souches dans le cœur quand il est en fin de course. Autrement dit c'est nos propres cellules qui deviennent nos médicaments. La médecine fait des pattes géants à couper le souffle en ce moment. Et justement est-ce qu'elle évolue très rapidement, aussi vite que notre société ? Alors oui elle évolue très vite mais avec deux problèmes. Moi je considère que toute mort avant 120 ans c'est une mort prématurée. Ça c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté on s'aperçoit que ces merveilleuses découvertes vont arriver dans 30 ans, 50 ans. Avec en plus des problèmes économiques parce que certains traitements par nos propres cellules coûtent entre 300 000 et plus d'un million d'euros. Comment on va financer tout ça ? C'est une première question. Alors tout le sujet c'est comment tenir pour nous le temps que les secours arrivent. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'exercice physique au quotidien. Si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour sans vous arrêter, on baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Mais ça on n'arrête pas de le dire. Oui mais il faut le faire. Tous les médias etc. n'arrêtent pas et pourtant les gens résistent. Les gens me disent j'ai pas le temps. C'est ça. Ou alors je fais du sport le week-end. Je leur dis attend vous lavez les dents que le week-end tant que vous y êtes. J'ai pas le temps. Je dis c'est des bobards. Et je vous donne un exemple. Je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent font au moins 30 minutes entre coup de téléphone, SMS, mail, regarder la télé ou un écran d'internet. Non, pourquoi vous me regardez en disant ça ? J'ai un doute. 30 minutes minimum. Et bien faites-le. Vous savez ce que je fais ? Avant d'aller à l'hôpital travailler le matin, j'ai un vélo d'appartement avec un dossier très confortable. Tous les jours, je fais une heure. Je passe mes mails, mes SMS, mes coups de fil. Tout en faisant du sport ? Et en faisant du sport. La solution elle est là alors ? Ça passe comme une lettre à la poste. Alors on va parler du Grand Paris. Le Grand Paris c'est dans l'actualité. Comment est-ce que vous voyez le Grand Paris dans 20 ans ? Alors mon rêve pour le Grand Paris, c'est plus de voitures à essence ou diesel. On y va, normalement. Des voitures électriques. Ça sent bon, ça ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas de bruit. Non mais attends, c'est extraordinaire. La pollution disparaît. On respire. D'abord des véhicules électriques. Ça c'est un premier rêve. Ensuite, je pense que dans le cœur des villes, ça va quand même peut-être se densifier. Peut-être qu'on va faire des villes à la fois plus écologiques, on peut faire des tours parfois avec beaucoup de verdure. C'est ce qui va aussi. Plus de nature. Et peut-être plus de monde parce que malgré tout, même si on vous dit 30 minutes RER pour être dans le centre de Paris, il faut quand même y aller le soir pour aller voir un spectacle. Ce n'est pas si simple. Non, c'est vrai. Donc je rêve d'un Paris un peu plus dense, mais avec beaucoup de verdure et des voitures électriques. C'est mon rêve. Merci beaucoup. Merci. Pour ce témoignage. Et puis nous, on se retrouve très, très vite pour un prochain numéro sur Demain TV. Sous-titrage Société Radio-Canada